Musique Nous sommes dans la vallée de la Ronce, sur le territoire de Senef. C'est un cours d'eau de deuxième catégorie. Ici, le relief est fort accidenté. En cas de forte pluie, le ruisseau déborde et inonde tout un quartier. Les services de la province de Hainaut ont donc décidé d'intervenir. La solution, c'est une zite, une zone d'immersion temporaire. On va profiter ici du relief relativement accidenté pour venir barrer la vallée. Donc avec une digue en terre munie de pâles planches. C'est un peu technique, mais c'est un rideau métallique qui va assurer l'étanchéité. Avec un ouvrage de régulation muni d'une vanne qui va étrangler le débit. Et donc en cas de forte pluie, le surplus d'eau va être stocké du bon côté, dans la vallée côté prairie, pour protéger les habitations. Ça va faire plaisir en tout cas aux riverains directs. Mais bien au-delà de ça, en fait, c'est vraiment chaque petite goutte d'eau, chaque rétention a un impact bien plus loin. Et donc d'ici, ça fera plaisir évidemment à la ronce. Mais ça fera plaisir aussi au centre d'Arkène. Parce que la ronce, j'ai dans le Rennes-Serk, puis dans la Sable. Et ça a un impact. Et puis encore dans toutes les communes. Après, on avale de la Sable. C'est donc retenir l'eau au meilleur endroit plutôt qu'aux endroits habités. C'est préserver les biens et les personnes, tout en respectant l'environnement. Auparavant, on faisait des bassins d'orage en béton. Aujourd'hui, on travaille plus dans la biodiversité, de manière à pouvoir aménager ces zones-là, qui peuvent être des promenades, comme on va le voir à Wilmo. Donc voilà, je pense qu'en plus, ça reste dans un cadre naturel pour les habitants qui sont impactés. C'est vrai que c'est un accord avec la nature. Ce n'est pas un coup de poing au milieu de la nature. C'est quelque chose qui s'intègre, qui est utilisé quand il y a besoin et qui permet à la nature de reprendre ses droits le reste du temps. Donc on parle de quelques jours par an. Mais ces jours-là, ça fait la différence. La province de Heno a mis tout en œuvre pour réaliser au plus vite les travaux nécessaires. Les offres seront ouvertes le 24 août. L'attribution du marché est prévue pour la fin septembre. Les travaux devraient débuter dans la foulée pour une période d'environ 6 mois.